Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Vice-président, chers collègues, le développement agricole et rural est un enjeu fondamental pour le territoire d'Occitanie et pour son économie. Nous le savons, mais j'aime à le rappeler, l'agriculture, la viticulture, l'agroalimentaire sont la première activité économique de cette grande région Occitanie. 60 000 exploitations, plus de 165 000 emplois, une région agricole qui a des atouts. Première région bio, première région sous signe de qualité et comme nous l'a dit tout à l'heure notre collègue Vincent Labarte, eh bien, sacrée meilleure région d'Europe sur le bio. Dès le début de la mandature précédente, la région a déployé une stratégie forte de soutien aux territoires ruraux et aux différentes filières agricoles et agroalimentaires dans le cadre des deux PDR, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, sur la précédente programmation 2014-2022 ainsi que sur ses propres dispositifs d'intervention. Pour la programmation 2023-2027, l'action de la région va s'inscrire dans un nouveau cadre, comme cela vous a déjà été dit, celui d'un plan stratégique national souhaité par l'État français, tant pour les actions relevantes de l'État que celles relevantes de l'autorité des régions. Son objectif est, bien entendu, de renforcer les actions vertueuses pour l'environnement et pour le climat. Fidèle à ses engagements, c'est dans la concertation avec les différents partenaires, que sont les chambres d'agriculture, les représentants des différentes filières et bien d'autres, qu'a été élaborée la déclinisation régionale de ce PSN. Dès 2019, que ce soit sur le diagnostic et les nouveaux besoins des filières ou bien sur les différentes interventions du PSN et les modalités de mise en œuvre, cette phase de concertation s'est terminée par une présentation aux partenaires mercredi dernier à Carcassonne. Cette longue période de concertation, de 2019 à 2022, a permis de retenir des actions prioritaires permettant de relever les différents défis pour l'agriculture d'Occitanie dans le cadre de ce plan stratégique national, que ce soit sur l'adaptation au changement climatique, le soutien au développement économique en zone rurale ou le soutien à l'innovation. Avec trois enjeux majeurs, comme l'a rappelé Vincent tout à l'heure, à savoir l'agriculture durable avec les contrats d'agriculture durable, la simplification pour les porteurs de projets et les services instructeurs et enfin l'installation et le renouvellement des générations. Là aussi, dès 2019, la région lançait une phase de concertation avec l'ensemble des partenaires du monde agricole et les acteurs bancaires afin de se doter d'un outil pour répondre à l'enjeu majeur de l'action aux fonciers avec la création de la foncière d'Occitanie. Après une phase expérimentale entre 2021 et 2022, cette foncière d'Occitanie est aujourd'hui opérationnelle depuis le mois de juillet et portée par l'ARAC, l'Agence régionale d'aménagement et de construction d'Occitanie, qui est présidée par notre collègue Aurélie Mayol. Cette foncière dont le but est de faire du portage foncier pour les agriculteurs en phase d'installation est une première en France. C'est un véritable levier d'action à destination de celles et ceux qui envisagent de s'installer et pour le renouvellement des générations. Ce qui me permet d'affirmer que la région est bien l'échelon pertinent pour mettre en œuvre une politique agricole du quotidien, de proximité et durable. Avec le contrat d'agriculture durable, il s'agit d'accompagner la ferme Occitanie dans ses évolutions et le changement de pratique afin d'assurer la transition agroécologique et une alimentation durable, en apportant bien entendu de la technicité et de l'accompagnement au plus près des exploitations agricoles. Dans ce rapport, il nous est proposé de valider la convention de délégation entre l'Agence de services de paiement de l'État et la région, afin que celles-ci soient autorités de gestion et de paiement sur les dossiers agricoles relevant du FEADER. Le groupe socialiste citoyen Occitanie votera pour ce rapport. Chers collègues élus régionaux, je vous invite à en faire de même. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.